Une grève de trois jours des cheminots perturbe le trafic ferroviaire mercredi en Allemagne, tandis que les agriculteurs mécontents continuent de bloquer les routes, ce qui témoigne d'un climat social détérioré dans la première économie européenne. Ces mobilisations donnent le ton d'une année qui s'annonce difficile pour le chancelier Olaf Scholz, à la tête d'une coalition divisée, qui se débat avec une économie affaiblie et une popularité au plus bas. Les conducteurs de trains seront en grève jusqu'à vendredi soir au sujet de leur salaire et du temps de travail à l'appel du syndicat GDL, après l'échec des négociations avec l'opérateur public Deutschban, DB. La DB a prévu des perturbations massives sur l'ensemble du réseau, recommandant aux voyageurs d'éviter tout déplacement inutile pendant la grève. Sur les quais déserts de la gare centrale de Berlin, par des températures glaciales, seuls quelques voyageurs erraient. Point de trains affichés, les haut-parleurs se contentaient de prévenir que la plupart des trajets étaient annulés. « Philippe Kolb, étudiant de 22 ans, voulait se rendre à Hambourg à l'aube, j'ai dû retarder mon voyage de trois heures. Ce n'était pas si grave au final. Je crois que d'autres ont été davantage concernés que moi », tempère-t-il auprès de l'AFP. Mardi soir, un tribunal à Francfort-sur-le-Main a rejeté la demande en urgence de la DB d'empêcher une grève jugée et disproportionnée, la plus longue initiée jusqu'ici par le GDL, qui représente environ 10 000 salariés. Si les cours ont été maintenus, les élèves absents ont été exceptionnellement excusés et des systèmes de cours à distance pourront être mis en place. Gare déserte, route bloquée. Les voyageurs espérant se rabattre sur la voiture sont également déçus. Depuis lundi, des milliers d'agriculteurs protestent contre la politique agricole du gouvernement avec notamment des convois de tracteurs bloquant des entrées d'autoroutes dans tout le pays. Les actions à l'appel de l'Union des agriculteurs allemands, DBV, se sont concentrées à l'intérieur et autour des grandes villes allemandes. Elles doivent se poursuivre jusqu'à lundi prochain. L'ire des agriculteurs s'était enflammé en décembre, à la suite de la décision du gouvernement de réduire des subventions au secteur en raison d'un rappel à l'ordre des juges constitutionnels portant sur les strictes règles budgétaires de l'Allemagne. Dans une Allemagne menacée par la récession en raison des difficultés du secteur industriel, plombé par les coûts de l'énergie, les mesures d'économie auxquelles est contraint le gouvernement passe mal. Confronté à une impopularité record, le gouvernement, qui réunit les sociodémocrates de Scholz, les Verts et les Libéraux, a adouci la semaine dernière ses projets pour le secteur agricole, annonçant notamment que l'avantage fiscal accordé sur les quantités de gazole consommées serait supprimé progressivement jusqu'en 2026 et non d'un coup. De plus, l'avantage en matière de taxes sur les véhicules pour la sylviculture et l'agriculture sera maintenu. La négociation est le seul moyen de parvenir à une solution, appelée des mercredis en jabrequets, porte-parole de Deutsche Bahn, appelant le syndicat du rail à reconsidérer la dernière offre portant sur une hausse des salaires de 11% et une flexibilité du temps de travail. L'opérateur ferroviaire rejette en revanche la revendication d'un passage à la semaine de 35 heures sur 4 jours dont le coût est jugé insupportable pour le groupe déjà fortement endetté et qui doit faire face à des investissements massifs. Mais le président du GDL, Klaus Wieselski, a estimé sur la chaîne ZDF que les dernières propositions de la DB étaient une provocation. Affirmant être prêt au compromis, M. Wieselski a néanmoins indiqué que s'il n'y a rien d'ici vendredi nous ferons une pause avant de reprendre le combat.